Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la correction de peut-on ne pas être soi-même donc un sujet assez classique sur l'identité et le sujet alors je vous rappelle que pour que cet exercice ait un intérêt c'est que si vous l'avez pas pris le jour du bac blanc faites le brouillon maintenant, passez-y une petite demi-heure et voilà essayez de trouver de la problématique et éventuellement une esquisse de plan histoire de voir si vous aviez un peu les bonnes pistes et de vous remémorer un petit peu ce qu'on a vu sur la question du sujet alors quelques remarques générales sur les copies que j'ai corrigées d'abord une des difficultés du sujet c'était d'élaborer différentes manières de ne pas être soi-même qu'est-ce qu'on veut dire quand on n'est pas soi-même est-ce que c'est juste changer, jouer un rôle, être un anonyme dans la foule est-ce que c'est imiter les autres comme un mouton, changer d'identité être amnésique, se mettre en colère, sortir de soi comme quand je suis hors de moi littéralement ne plus du tout être soi-même, disparaître, mourir, que sais-je alors ça c'était la première chose et c'est un petit peu la difficulté des sujets c'est articuler tout ça deuxième remarque dans le mot peut-on à deux sens toujours on a déjà vu cette difficulté il y a un sens logique ou matériel si on veut dire est-ce que c'est possible de et il y a un sens ici qui me semblait très intéressant à reluer qui était le sens moral est-ce qu'on a le droit de est-ce qu'on a le droit de ne pas être soi-même on voit ici quand on comprend ça que par exemple la question de l'usurpation, de l'identité va se jouer et qu'il y a une injonction morale à être soi-même on nous oblige à être nous-mêmes on nous en félicite on nous flatte on nous dit reste le même t'es bien comme t'es change pas et du coup voilà il y a peut-être quelque chose de l'ordre du devoir au coeur de l'identité qui est à questionner voilà bon elle se met une plâterie je l'ai déjà un petit peu dit alors l'introduction alors je vous rappelle la méthode d'abord on essaie de trouver la réponse la plus évidente et ensuite on se demande pourquoi c'est pas si simple qu'est-ce qui fait que finalement ça vaut quand même le coup de se poser la question alors qu'il nous semblait avoir une bonne réponse alors première étape apparemment non je ne peux pas ne pas être moi-même alors évidemment je peux changer je peux perdre la mémoire je peux être hors de moi et et pourtant il est difficile de dire qu'on est vraiment plus du tout soi-même d'ailleurs le seul fait de pouvoir observer un changement en soi-même suppose qu'il y a en nous encore quelque chose qui est resté identique un point de comparaison il y a encore une petite partie de nous qui est la même sinon je ne pourrais même pas m'apercevoir que j'ai changé au fond dans l'essentiel j'ai peut-être grandi j'ai peut-être vieilli j'ai peut-être changé de caractère mais c'est moi qui ai changé donc je suis encore resté là je suis moi-même donc si l'identité alors je vous rappelle la définition au passage de l'identité c'est ce qui assure la continuité l'unité la singularité du moi alors c'est bien parce que grâce à ça il n'y a que moi qui peut être moi-même mais d'un autre côté je suis condamné à ne pas pouvoir être autre chose que moi-même je suis nécessairement que moi-même ajoutons à cela que c'est interdit de ne pas être soi-même de se faire passer pour un autre et d'ailleurs même on l'entend bien dans l'expression se faire passer pour un autre on sent bien que je suis encore moi-même qui essaye de ne pas le paraître mais qui l'est néanmoins alors si donc on a vu que essentiellement on est toujours soi-même même si quelques changements apparents peuvent exister on peut se demander pourquoi le sujet se pose alors et bien précisément si c'est interdit l'usurpation d'identité c'est que c'est peut-être possible l'imposteur le sosie celui qui imite et il y a en tout son nous le désir au fond de ne plus être nous-mêmes de nous débarrasser de notre passé de tout reprendre à zéro de devenir celui qu'on admire de ressembler aux autres etc tout simplement parce qu'on peut parfois sentir sa propre identité comme une prison et si ce désir a l'air délirant et bien il est très commun et il nous est tous déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui au final a eu le courage de changer au point qu'on ne puisse plus du tout le reconnaître alors toute la question est de savoir si un tel changement aussi essentiel est vraiment possible ou si finalement tous ces changements si grands soient-ils ne sont au fond que superficiels qu'accidentels et n'atteignent pas le coeur de notre identité alors bref peut-on aller jusqu'à dire qu'on ne peut pas être soi-même quitte à risquer de justifier l'usurpation d'identité ou alors est-ce qu'il faut dire que c'est impossible de changer réellement que c'est impossible de ne pas être soi-même quitte finalement à limiter considérablement notre capacité à changer et finalement à nous condamner à être prisonnier de notre propre identité alors dans le grand 1 je vais donc défendre l'idée qu'au fond quand on change on ne change jamais vraiment complètement on ne peut jamais ne pas être soi-même on est toujours encore un peu soi-même malgré tous les changements qui peuvent s'imposer à nous alors d'abord premier constat c'est pas si facile de changer ne serait-ce qu'un petit peu quand on essaye de se débarrasser de son passé il revient au galop nos relations sociales ne sont pas si simples à briser on a des habitudes qui reviennent la société nous rappelle à notre place on peut penser à l'échec du sosie qui essaye d'imiter la personne qu'il admire qui veut littéralement ne plus être lui-même pour être l'autre et qui finalement fait sa place à lui dans la société sans jamais devenir réellement celui qu'il admire alors pourquoi ? tout simplement parce que notre caractère nos habitudes sont des processus qui sont ancrés en nous alors on avait déjà donné la définition de l'habitude je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un processus de répétition qui engendre une disposition à répéter un même comportement de plus en plus facilement et sans s'en apercevoir autrement dit la force de l'habitude tient au fait que justement elle n'est pas vécue elle n'est pas consciente elle se fait en nous malgré nous pour ainsi dire et en ce sens là elle est une force qui est très difficile de maîtriser vous voyez comme c'est difficile de changer d'habitude on peut aller plus loin et parler du déterminisme en particulier le déterminisme social c'est qu'il y a tout un ensemble de choses qui ont forgé notre caractère et notre identité tout simplement par le milieu dans lequel on vit on a appris à aimer certaines choses à avoir des relations avec tel ou tel type de personnes et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets on va nécessairement avoir tendance à reproduire les traits de comportement dont on a hérité par notre milieu social bien alors on peut aller un petit peu plus loin et dire que même celui qui a beaucoup changé certes on a du mal à le reconnaître celui qui a fait la chirurgie esthétique voilà il y en a qui ont parlé du changement de sexe dans leur copie pourquoi pas mais précisément on voit bien qu'on le reconnaît on voit qu'il a beaucoup changé ce qui suppose au fond une expérience de la reconnaissance alors dans ma seconde sous-partie je vais défendre que non seulement c'est difficile de changer mais ce fait c'est interdit l'identité juridique est une obligation on est contraint d'avoir une carte d'identité on est obligé de se déclarer à la mairie on est obligé de déclarer un enfant à la mairie à sa naissance l'usurpation d'identité est un délit alors on avait vu le texte de Locke dans lequel il rappelle qu'un juge punit le criminel même s'il est amnésique même s'il n'a pas eu conscience de ce qu'il a fait pourquoi ? parce qu'il ne peut juger de l'identité de quelqu'un que sous le rapport de ce qui est observable et lui ce qu'il voit c'est que c'est le même corps qui est aujourd'hui devant lui et qui auparavant a commis un crime et même si au fond la justice divine corrigera peut-être cette erreur la méthode de la justice humaine qui est faillible et qui ne peut juger que des actes et encore heureux si on commençait à juger les pensées des gens on se transformerait en inquisition et qui ne peut juger que des actes et donc elle est contrainte à cette mécanique de jugement qui suppose l'identité et d'ailleurs on voit que toute la société nous renvoie toujours à cette injonction elle déteste l'anonymat elle nous demande de justifier notre identité de remplir des papiers administratifs etc. où on le fait sans cesse histoire de savoir qui est responsable de quoi alors troisième sous-partie on peut aller encore plus loin en disant que de toute façon c'est impossible de ne pas être soi-même alors je vais donner deux arguments le premier argument de Locke qu'on avait vu en cours c'est que même si on changeait de corps le seul fait qu'on puisse s'en apercevoir et qu'on puisse penser cette expérience prouve qu'au fond quelque chose d'essentiel en moi est resté identique c'est à savoir ma conscience si je suis capable de m'apercevoir que j'ai migré dans un autre corps c'est qu'au fond mon changement a été assez restreint c'est l'argument de la migration des âmes deuxième argument qui est un argument plus cartésien c'est que quel que soit le changement qui m'affecte gros, petit, peu importe le seul fait qu'un changement m'ait affecté suppose que quelque chose est resté identique pourquoi ? parce que la possibilité du changement exige que voilà on soit capable de faire le lien entre l'état initial et l'état après qu'il a été changé et s'il y a un lien s'il y a continuité entre ces deux états c'est bien que quelque chose a été capable d'accueillir ce changement a été capable de garantir cette continuité et d'ailleurs quand on dit à quelqu'un tu as changé ce qu'on veut dire implicitement c'est tu es toujours le même et je vois bien qu'il y a une différence qu'une partie de toi a été modifiée et si jamais j'étais pas capable de reconnaître ce qu'il y a d'identique dans la personne qui a changé tout simplement je dirais pas tu as changé mais je dirais qui es-tu je la reconnaîtrais pas je saurais pas qui c'est et je serais pas capable de faire le lien entre le souvenir de la personne que j'ai et la personne que j'ai en face de moi et que j'arrive du coup plus à reconnaître si au fond quelque chose ne garantissait pas la continuité dans le changement on pourrait pas dire qu'on change mais on mourrait à chaque instant on mourrait à chaque changement alors on a donc démontré qu'il paraissait impossible de pas être soi-même toujours soi-même quels que soient les changements qui nous affectent mais alors c'est peut-être un problème puisque au fond ça veut dire qu'on peut jamais se changer essentiellement qu'au fond l'identité est une forme de prison et que mon identité me rattrape toujours alors c'est cette idée-là qu'on va critiquer dans le grand 2 en disant d'abord qu'il y a un tas d'expériences qui montrent que c'est possible de changer et de changer au point de ne plus se reconnaître et de ne plus savoir qu'on est soi-même alors pensons à l'aliénation alien c'est bien d'alienus qui veut dire l'étranger en latin qui a donné le film alien donc on est étranger à soi-même dans l'aliénation c'est un autre mot pour désigner la folie l'aliénation on ne se reconnaît plus on n'est plus soi-même on pense qu'en schizophrène qu'un trouble ou à n'importe quel trouble de l'identité on pense simplement à l'amnésique qui n'arrive plus à se souvenir de ce qu'il a fait des gens qu'il connaissait et qui finalement démarre pour ainsi dire une nouvelle vie ou tout simplement dans l'expérience de la colère quand on se sent hors de soi-même bref quelque chose en moins est resté mais certains processus font qu'on n'est pas vraiment soi-même alors là ici ce qu'on veut dire c'est pas que disons on n'est pas soi-même mais plutôt qu'on n'est pas vraiment soi-même on ne se sent pas en adéquation avec celui qu'on sait être au fond de soi-même et du coup il faut ici faire une petite distinction entre l'identité matérielle qui est voilà l'identité de mon corps l'identité de ma conscience ou avoir l'identité spirituelle si vous voulez et ce qu'on pourrait appeler ma personnalité qui est proprement ce que j'appelle le moi c'est la façon non pas c'est pas ce que je suis mais c'est la façon dont je me vis et on voit bien qu'en ce sens-là je peux ne pas être moi-même je peux ne pas me sentir moi-même ne pas me sentir en adéquation avec celui que je suis alors de plus on pourrait dire que cette idée d'identité qui était donc une injonction ce qu'on a vu dans la partie précédente au fond elle est peut-être un petit peu suspecte d'une part il y a une forme de superficialité de la carte d'identité c'est même superficiel jusqu'à la caricature quand on essaie de mettre un peu des gens dans des cases de les classer en essayant de bien voir ce qui est identique en eux ce qu'ils sont vraiment on peut même dénoncer l'idée qu'il faudrait rester le même comme une flatterie qu'au fond à laquelle on ne croit pas vraiment dit à un enfant de 5 ans t'es vraiment un gars chouette reste comme tu es heureusement qu'il va grandir et qu'il va un petit peu développer son caractère ce serait triste sinon au fond on peut donc se demander si l'obligation à être le même l'obligation à l'identité n'est pas assez dangereuse au fond elle empêche l'anonymat la discrétion pensez à toutes les questions du pistage sur internet et donc au fond c'est peut-être une restriction de ma liberté qui m'oblige toujours à rendre compte non pas seulement de ce que j'ai fait mais aussi de qui je suis et donc de qui je suis par rapport aux critères et aux cases qu'on m'impose pour définir mon identité et donc on avait parlé un peu d'un texte de Nietzsche qui dénonçait l'identité au fond comme un artifice pour trouver des responsables et pour justifier le droit de condamner alors je terminerai cette seconde partie en disant qu'au fond non seulement voilà il faut avoir le courage de ne pas être soi-même mais au fond on ne fait jamais que ça l'identité est peut-être une illusion et c'est ce que dit Hume dans un texte aussi qu'on a croisé c'est qu'on ne cesse de devenir autre que celui qu'on est il n'y a pas de moi substantiel il n'y a au fond qu'une suite de perceptions intérieures qui s'enfilent les unes dans les autres et qui ne sont pas liées par un support ou par un socle ce dont je fais l'expérience en moi-même et la seule chose que j'ai le droit de dire enfin que j'ai le droit de prétendre savoir c'est précisément ce que m'enseigne mon expérience et bien la seule chose dont je fais l'expérience en moi-même c'est celle du changement mais ma pensée ne reste pas fixe à un seul instant et il y a un théâtre en moi-même qui change tout le temps dit Hume au fond l'identité est plus une idée qu'on développe par un effet de l'habitude en fait l'idée c'est que certes on change tout le temps mais ces changements sont insensibles on se voit pas vraiment changer on change peu à peu et du coup voilà on a l'impression qu'au fond je suis un peu le même tous les jours sauf que si on compare sur une échelle un petit peu plus grande quel rapport peut-il y avoir entre le moi d'il y a 15 ans et le moi aujourd'hui on ne cesse de devenir autre on n'est jamais soi-même et au fond on peut presque dire qu'on meurt à chaque instant que le seul lien qui me réunit à le passé c'est la faiblesse de mon souvenir qui ne cesse de se déformer d'ailleurs et qui est capable à peine de se rappeler de son repas de midi bref alors le problème c'est que du coup on est en train de dire que ici l'identité est une illusion et qu'au fond on n'est jamais vraiment soi-même ce qui est un peu problématique puisque ça veut dire que n'importe qui peut se faire passer pour moi alors dans le grand 3 on va essayer de résoudre cette seconde aporie alors l'idée que l'identité pourrait être une illusion semble terrifiante mais elle n'est pas si grave en effet c'est précisément parce qu'on peut ne pas être soi-même qu'on peut devenir soi-même c'est l'idée que je vais essayer de défendre et qui au fond peut-être la définition de l'identité humaine alors je vais le dire de façon un petit peu plus simple l'identité ce n'est pas une chose ce n'est pas une caractéristique fixe qui ne bouge pas en moi l'identité humaine c'est davantage le processus du devenir le processus de l'épanouissement le processus du changement qui en changeant est capable de se réunifier à chaque instant en se reconnaissant en se re-racontant à nouveau alors je vais le développer en 3 arguments d'abord on voit bien que pour devenir soi-même on est très souvent obligé de s'identifier aux os ou de jouer des rôles on n'est pas déjà soi-même si on était soi-même une bonne fois pour toutes le bébé de 3 ans qui fait agueu agueu et qui se contente de boire des biberons au final notre identité elle serait pauvre comment est-ce que grandit un enfant en s'identifiant à des modèles en s'identifiant à des gens qu'il admire et en fait ça fait partie du processus naturel de l'identification on en passe par l'acceptation de la destruction de soi pour grandir et pour revenir à soi pensez aussi aux pseudonymes aux alias aux personnages qui sont des façons d'enrichir sa propre personnalité et aussi parfois de jouer le rôle qu'on a besoin d'être pensez par exemple à toutes les femmes qui ont écrit avant une certaine époque et qui devaient mettre un nom de plume pour avoir le droit de publier et qui ne pouvaient se réaliser elles-mêmes que dans un rôle au fond que dans le rôle social de l'écrivain donc notre caractère se fabrique par ces jeux d'identification on ne se fabrique pas tout seul et le groupe social est formateur de notre identité Rimbaud il y a une copie je le dis parce qu'il y a une copie qu'il a citée je est un autre donc c'est la lettre au voyant et effectivement il y a cette idée que si je veux vraiment développer mon moi il faut que je sois capable de le faire éclater que je fasse le long immense et raisonné des règlements de tous les sens c'est que si on veut exploiter toute la richesse du soi il faut la faire varier au fond il y a peut-être dans l'autre beaucoup plus de richesses que je vais pouvoir me réapproprier en l'occurrence par la poésie et qui vont développer mon identité alors deuxième idée c'est que dans le grand-due on avait critiqué l'idée que être soi-même c'était une injonction dangereuse qui nous obligeait à nous responsabiliser sans cesse alors peut-être mais en même temps c'est aussi peut-être ça qui nous aide dans notre jeunesse psychique pensons à Narcisse qu'est-ce qui lui arrive à Narcisse il veut tellement fusionner avec sa propre image il veut tellement ne faire qu'un avec lui-même qu'au fond il renonce à tout autocritique l'identité humaine c'est toujours elle est toujours double il y a celui qu'on est et celui qui réfléchit à celui qui est et dans ce jeu entre ces deux moments l'agir et la réflexion par exemple il y a toute une critique qui se fait il y a un jeu de va-et-vient par lequel on se construit et Narcisse c'est précisément celui qui refuse ce va-et-vient puisqu'il va jusqu'à fusionner avec sa propre image en gommant tout recul critique et qu'est-ce qu'il devient ? et bien précisément il devient une fleur c'est-à-dire il devient un végétal et c'est quoi la vie végétative ? c'est précisément la vie qui n'a pas conscience d'elle-même qui ne s'autocritique pas qui ne prend pas de recul vis-à-vis d'elle-même et qui finalement n'est pas on ne peut pas dire qu'une fleur ça a un moi le moi humain est le produit de cette autocritique et on peut aller jusqu'à dire que finalement la conscience morale c'est ce qui va produire la conscience psychologique c'est ce par quoi ma conscience psychologique va naître par autocritique successif et du coup l'artifice de la responsabilité qui peut être un artifice est néanmoins producteur réel d'identité alors plus profondément et finalement on pourrait conclure en disant que l'identité c'est un processus c'est ce que je disais tout à l'heure et pas une caractéristique et un processus qui implique la destruction du soi se forger soi-même c'est accepter de se détruire et c'est ce qui fait l'identité humaine qui au fond est liberté c'est-à-dire négation de soi par opposition à l'identité des objets comme du ciseau vous voyez le ciseau lui il ne peut pas être autre chose que lui-même mais bon ça lui fait une belle jambe parce qu'il est content d'être ciseau toute sa vie il est réduit au fond à son essence et le propre de l'homme c'est justement d'échapper à ça mais échapper à ça ça implique la possibilité de ne pas être soi-même justement d'aller jusqu'à nier l'idée même d'identité alors du coup ça fait qu'est-ce que c'est que l'identité ce processus de destruction d'aliénation c'est justement peut-être une capacité une fois qu'on a changé une fois qu'on s'est détruit à se rappeler de cette destruction à réintégrer en soi le souvenir du moi perdu et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de vous resouvenir autrement d'un vieux souvenir d'enfance un souvenir qui finalement nous semblait anodin tout d'un coup on se rend compte qu'en fait il s'était joué quelque chose d'assez important ce jour-là je ne sais pas entre nos parents que sais-je et finalement on recomprend autrement notre passé et vous voyez bien c'est plus la même chose c'est plus le même souvenir le sens a changé j'ai changé et pourtant je réintègre en moi ce qui était déjà là en germe et peut-être que grandir c'est ce mouvement perpétuel de réintégration de son passé de réajustement de son passé avec le moi présent et donc de recréation du passé finalement alors en conclusion on peut dire que d'abord le grand 1 n'allait pas parce qu'elle fixait elle figeait un petit peu trop notre identité et gommait peut-être la partie la plus essentielle de l'humain à savoir sa liberté alors cela dit ça ne veut pas dire que pour autant qu'il n'y a pas du tout d'identité et qu'on n'est personne au contraire on est plutôt une personne c'est-à-dire un masque mais ce n'est pas parce que c'est qu'un masque que c'est rien et c'est un masque auquel on s'identifie et un masque grâce auquel on est capable de produire peut-être pas une identité comme on parle de l'identité d'une chose mais une personnalité c'est-à-dire ce qu'on entend vraiment quand on dit être vraiment soi-même le mécanisme de l'identité humaine suppose une certaine forme de dissolution du soi d'aliénation de destruction mais c'est aussi ce qui permet la création du soi et donc de grandir et donc on évite le double écueil de la prison de l'identité et de sa disparition complète de cette façon bien si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas bonne journée bonne journée